... Il est 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé Jourmandico Télévision, dont voici les principaux titres. Après le désamour, l'heure est à présent à la réconciliation. Le président de la République, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, a reçu ce jeudi 16 mai 2024 le cardinal Fridolin Ambono, venu à sa propre démonte, rapporte la presse présidentielle. C'est la première fois que les deux personnalités se rencontrent depuis la visite du pape François à Kinshasa en janvier 2023. La campagne électorale pour les candidats qui briquent différents postes au bureau définitif de l'Assemblée nationale a été lancée ce jeudi 16 mai 2024. Le palais du peuple siège du Parlement congolais a été envahi par des militants et sympathisants des partis et régroupements politiques des candidats en course, même si les suspenses pour certains postes n'existent plus. Au moins 13 passagers d'un bus Mercedes Sprinter ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessis dans un grave accident de circulation survenus ce jeudi matin au boulevard Lumumba aux abords de l'aéroport international d'Unjili. Les corps sans vie des victimes étaient visibles sur la chaussée avant l'intervention des éléments de l'armée qui ont sécurisé le lieu et facilité le transfert de corps vers les morgues le plus proche. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le sommaire et c'est une triste nouvelle. Plus de 10 personnes ont trouvé la mort et plusieurs blessés ce jeudi 16 mai 2024 au quartier Badara dans la commune de l'Ancelé aux alentours de l'aéroport international d'Unjili. Cet accident s'est produit lorsqu'un bus de marque Sprinter est entré en collision avec un camion remorque en attendant le bilan officiel. Les corps ont été acheminés à la morgue. Rontal Uyela pour le commentaire. Au cœur sensible de s'abstenir. On n'a pas encore fini de pleurer nos compatriotes de Goma. Victimes du bombardement du M23 le 3 mai 2024, enterrés mercredi 15 mai, voilà qu'un accident de circulation s'est produit. C'est jeudi 16 mai au quartier Badara dans la commune de l'Ancelé non loin de l'aéroport international d'Unjili aux alentours des 12 heures. Une dizaine de corps allongés sur la chaussée. Toutes ces vies ont été fauchées lorsque le bus de marque Sprinter est entré en collision avec un camion remorque causant ainsi plusieurs morts et plusieurs blessés. Les blessés, eux, ont été rapidement acheminés vers un hôpital de la place. En attendant leur identification et les bilans officiels, le corps sans vie ont été finalement placés à la morgue. Les autorités sont donc appelées à rester sévères sur la question de contrôle technique pour que pareil cas, qui devient de plus en plus récurrent dans la ville, ne se reproduise. Et à la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, a reçu ce jeudi 16 mai 2024 le cardinal Fridolin Ambongo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le deux hommes ne s'étaient pas vus depuis la réélection de Félix Chisekedi en décembre 2023. Ces derniers mois, le cardinal avait eu des propos très durs envers le pouvoir. Cette rencontre était donc l'occasion de clarifier les positions. Vining Ali Junior pour le commentaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo, a reçu ce jeudi le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dans le cadre d'une rencontre visant à améliorer leur relation. Le deux hommes ont discuté de manière approfondie pour aplanir leur divergence selon les sources de l'église et de la présidence. Tous les tumultes qu'on a entendus sur le réseau ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays, d'abord le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ce sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises et maintenant quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité des pays voisins comme nous connaissons. Cette rencontre intervient après plusieurs épisodes des tensions entre le cardinal Fridolin Ambongo et les pouvoirs en place. En août 2023, lors d'un séjour à Boutembo pour célébrer le 25 camp d'épiscopat de Mgr Sikuli Paluku, le cardinal avait critiqué la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, déclarant que malgré le tas des sièges, je n'ai pas l'impression que les choses se sont sensiblement améliorées. En tant que pasteur, je crie vers le Seigneur afin qu'il puisse écouter la misère de son peuple, qu'il vienne lui-même à son sécours. Plus récemment, le procureur général près de la Cour des Cassations, Firmin Vondé Mambou, a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre du cardinal Ambongo, l'accusant de violenter délibérément les consciences et d'inciter la population à la révolte contre les institutions établies. Cette décision a été suivie de près par la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, qui a appelé au calme et au respect des textes légaux du pays. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, coup d'envoi ce jeudi 16 mai 2024 de la campagne électorale de l'élection du bureau définitif. L'ambiance est à son comble avec une foule immense venue soutenir leurs candidats aux différents postes. Cette campagne prendra 48 heures avant l'élection et l'installation du bureau définitif prévu pour ce samedi 18 mars 2024. Regardez. Le Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, vibre depuis la matinée de ce jeudi 16 mai 2024 au rythme de la campagne électorale de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Sur place, l'ambiance est au rendez-vous. Les calicots des différents candidats rétenus sont affichés devant l'esplanade du Palais du Peuple. De son côté, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale avait publié le mercredi 15 mai dans la soirée la liste de candidats rétenus aux différents postes du bureau définitif de cette Chambre du Parlement. Seul le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition a enregistré deux candidatures alors qu'un seul est retenu pour les autres postes. D'après cette liste, aucune concurrence n'est organisée par les six postes réservés à la majorité parlementaire. Le président de l'Union Sacrée joue et gagne. Seules les candidatures par lui présentées ont été retenues par la commission spéciale dirigée par les députés Willy Makayashi. Les candidatures de Mboussa Niamouissi, Geneviève Inagossi, Ngoï Kassanji, Trésor Loutala, John Banza, Patrick Echiba ont été rejetées. A noter que les députés ont signé le mercredi 15 mai une pétition pour obtenir la suspension immédiate de Christophe Mbosso de la présidence du bureau provisoire pour conflit d'intérêts et constitution illégale de la commission spéciale et temporaire qui examine les candidatures au poste du bureau définitif sont passées par la plénière de la Chambre. Dans l'entre-temps, la campagne bat son plein jusqu'à l'élection et l'installation du bureau définitif prévue pour ce samedi 18 mai 2024. Et toujours dans le même registre, quelques députés nationaux baptisés républicains ont lancé le mercredi 15 mai 2024 la campagne de la récolte des signatures en guise de pétition pour la destitution de Christophe Mbosso-Codia de son poste de président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale à trois jours dès l'élection du bureau définitif de cette chambre législative. J'en téléphone par votre rédaction les députés nationales. Steve Mbikai affirme que ceci est un problème de principe. Cette démarche vise à empêcher Christophe Mbosso de profiter de sa position pour écartir les adversaires. Écoutez Steve Mbikai jouant au téléphone par Vinigali Junior. Le problème ici n'est pas le problème d'honorable Mbosso ou de qui que ce soit. C'est un problème de principe. Nous refusons que les députés soient corporalisés par le présidium de l'Union sacrée. et nous refusons aussi qu'Honorable Mbosso profite de sa position pour écarter les adversaires pour rester seul. Et ça commence très mal. Nous ne sommes pas dans un parti état ou dans un parti communiste où on a à se soumettre aux décisions du comité central du parti sans tenir compte des principes généraux de la démocratie. Donc on ne peut pas non plus étouffer d'autres députés qui voudraient bien concourir pour accéder n'est-ce pas au bureau de l'Assemblée nationale. Mais aussi on ne peut pas comprendre que le président du bureau d'âge met sur pied une commission pleine de même de son parti politique et de ses courtisans pour se mettre à trier les candidatures sans raison. Et écartez même les candidatures qui sont valables au nom de on ne sait quoi. Voilà notre démarche. La démarche n'est pas personnalisée. C'est une démarche qui tend à sauver l'honneur des honorables députés. Affaire Mike Moukébaï, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a rejeté le mercredi 15 mai la démarche de liberté provisoire sollicité par ses avocats. C'est l'un de ses conseillers Maître Christian Emango qui l'a confirmé. La prochaine audience est prévue le 30 mai avec la poursuite de l'instruction de la cause. Merveille Loi Béa nous en dit plus. Le député provincial honoraire de la ville de Kinshasa sous les labels du parti Ensemble pour la République Mike Moukébaï Nkoso est maintenu en détention à la prison centrale de Makala sans procès. Pour cause, la cour d'appel de Kinshasa Gombe à Pou la énième fois a rejeté la démarche de la liberté provisoire formulée par le collectif de ses avocats. A la suite de réjet de sa requête, l'ancien élu de la commune kinoise de Linguala a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision unique du juge d'appel qui lui refuse pour la énième fois la liberté provisoire alors que son état de santé s'est fortement détérioré ce dernier temps et nécessite une évacuation à l'étranger ou vers un centre médical spécialisé pour de soins appropriés et pourtant le rôle de la justice de réformer le citoyen en conflit avec la loi et non de la détruire. Pour rappel, Mike Mukibay est en détention préventive depuis près d'une année après avoir été entendu en procédure des flagrances au parquet de grandes instances de Kinshasa Gombe et c'est le dimanche 21 mai 2023 que ses sociétaires du parti Cher Amweska Thumbi Chapoué avait été arrêté dans la soirée par les agents de la police judiciaire. C'était au lendemain de son intervention sur la chaîne télévision CML13 où il aurait tenu les propos incitants à la haine selon les accusations mises à charge par le ministère public. Et dans le reste de l'actualité insalubrité dans la ville province de Kinshasa une solution palliative vient d'être trouvée grâce au partenariat entre la ville de Kinshasa et une société turque. Mercredi 15 mai 2024 200 engins ont été réceptionnés par Jantini Ngobila qui permettront d'accélérer le nettoyage de rue de la ville et l'évacuation des déchets. Ranta Louiella pour le commentaire. Le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka a réceptionné mercredi dans la concession de TP à Limité Funa un lot de plus de 200 engins d'assainissement bloqués à la douane pendant près de deux mois en provenant de la Turquie où ils ont été fabriqués sur mesure pour s'adapter aux dimensions des rues et des ruelles de Kinshasa ces nouveaux engins permettront à l'entreprise Alba Irak d'accélérer le nettoyage de rue de la ville et l'évacuation de déchets. Le gouverneur Ngobila a souligné que ces engins sont le fruit d'un partenariat de près des 4 ans entre la ville de Kinshasa et la société turque Alba Irak spécialisé dans les secteurs de l'assainissement et la gestion de déchets. La ville de Kinshasa avait déjà mis à la disposition de la société Alba Irak le garage TP situé à la première rue lui-même et Tefuna comprenant un hangar principal avec trois sections pour l'administration la technique et l'atelier ainsi qu'une loge pour les travailleurs les tous sur une surface de 2214,72 m2 Concernant l'entretien des engins le gouverneur a assuré que 12 containers de pièces de réchange sont déjà arrivés à Kinshasa Il a également demandé à son successeur de faire bon usage de ces engins pour le bien-être de Kinois et de continuer les partenariats avec Alba Irak Kinshasa produit environ 10 000 tonnes de déchets par jour dont 40% sont de plastique jeté dans les rues en raison d'une gestion calamiteuse La quantité de déchets produits par personne est d'environ 0,7 kg par jour Le taux des collectes organisées est estimé à 25% Légalement les municipalités sont tenues de collecter transporter et éliminer les déchets et de construire des installations de traitement mais à Kinshasa elle manque de moyens financiers nécessaires pour faire face à cette problématique Espérons qu'avec l'arrivée de ces engins Kinshasa retrouvera sa plus belle robe d'antan Et pour terminer vivement critiqué le cancer de l'artiste Fali Ipoupa prévu le 17 mai est finalement annulé Cette nouvelle est annoncée à la dernière minute par Lucien Lundula directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes Fauna Rêve en sigle au cours du briefing hebdomadaire de la presse animé à Goma le mercredi 15 mai par le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaïa Le célèbre chanteur congolais Fali Ipoupa a annulé son cancer prévu à l'est de la République démocratique du Congo à la suite de nombreuses contestations prévues pour s'éteignir le 17 mai à l'hôtel Serena Agoma le vénément a suscité de critiques en raison de son coup jugé exorbitant et du contexte actuel marqué par des conflits dans la région Dans un communiqué publié récemment les groupes Fali Ipoupa a annoncé les reports du cancer pour des raisons évidentes sans attendre la veille de l'événement pour informer le public Le cancer est désormais réprogrammé pour le 15 le 17 et le 18 août prochain avec des prestations prévues non seulement à Goma mais aussi à Bukavu Malgré l'annulation la fondation Fali Ipoupa a réaffirmé son engagement à poursuivre son projet d'école en faveur des déplacés internes et de la population de Goma Ces gestes témoignent de l'engagement humanitaire du chanteur malgré les circonstances difficiles Les concerts initials avaient provoqué une levée de boucliers de la part de la société civile des divers acteurs et des mouvements citoyens qui critiquaient l'opportunité de tels événements musicaux dans un contexte de guerre Ils considéraient que l'organisation d'un concert avec de prises élevées pour y participer n'était pas appropriée étant donné la situation actuelle C'est cet élément qui m'est fait à notre journal de ce soir Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion je vous rappelle les principaux titres Après le désamour l'heure est à présent la réconciliation Le président de la république Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo a reçu ce jeudi 16 mai 2024 le cardinal Fridolin Ambongo venu à sa propre démente rapporte la presse présidentielle C'est la première fois que les deux personnalités se rencontrent depuis la visite du pape François à Kinshasa en janvier 2023 La campagne électorale pour les candidats qui briquent différents postes au bureau définitif de l'Assemblée nationale a été lancée ce jeudi 16 mai 2024 Le palais du peuple siège du parlement congolais a été envahi par des militants et sympathisants des partis et régroupements politiques des candidats en course même si les suspens pour certains postes n'existent plus Au moins 13 passagers d'un bus Mercedes Sprinter ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessis dans un grave accident des circulations survenus ce jeudi matin au boulevard Lumumba aux abords de l'aéroport international d'Unjili Les corps sans vie des victimes étaient visibles sur la chaussée avant l'intervention des éléments de l'armée qui ont sécurisé le lieu et facilité le transfert de corps vers les morgues le plus proche Ce journal est complètement terminé Retrouvez la prochaine grande édition demain vendredi à 19h Quant à moi je vous dis à très bientôt et très bonne suite au programme sur Mondigo Télévisions Une pensée en écrit Bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501